Hey c'est Udilist, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable, une vidéo de collection juste énorme, les colis pesaient 40 kilos, il y avait 18 000 cartes à l'intérieur, c'est vraiment beaucoup de cartes, c'est une collection que j'ai acheté un peu à l'aveugle puisque la personne m'a envoyé un tableau récapitulatif que je vous mets devant les yeux, quelques photos qui défileront et c'est tout. Et c'est une collection que j'ai acheté relativement peu cher, je l'ai payé 400 euros, plus les frais de port, plus les frais Paypal, en gros on va être aux alentours de 500 euros si on englobe tout et c'est tout, c'est vraiment pas beaucoup, j'ai fait un premier tri sur les cartes et d'ailleurs c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo, clairement sur les 18 000 cartes il y a plus de 12 000 je crois communes, on va pas se mater les 12 000 communes, j'ai déjà fait un premier tri où j'ai checké rapidement, j'ai trouvé des machines de duplication, des set de rotation, plein de petits staples, on va pas les mater clairement, ça pas véritablement d'intérêt pour vous, ça ferait des vidéos qui durent extrêmement longtemps, et j'ai pas envie de vous ennuyer à ça, vraiment essayez d'aller à l'essentiel, j'ai 4 boîtes ici pleines de rareté qu'on va se mater ensemble et ici j'ai une petite boîte où j'ai mis d'un côté les cartes qui m'intéressaient et d'autre côté des cartes qui avaient de la valeur et puis au milieu des cartes qui avaient beaucoup de valeur, ça c'est ce qu'on se mattera à la fin, comme ça ça vous donnera un petit peu une idée de ce qui peut m'intéresser etc, pas grand chose à vous dire de plus, cette intro est déjà beaucoup trop longue pour ce type de vidéo, si ça vous plaît le pouce, l'abonnement, je vous en invite pas plus avec tout ça, on est parti, on s'ouvre tout ça, je vais sûrement faire un, alors il faut savoir que j'ai fait qu'un seul premier tri, donc si je mets des cartes de côté, c'est que je fais un second tri, dites moi j'ai changé mon, j'ai changé mon trépied, enfin j'ai amélioré mon trépied, du coup on le voit de plus loin, j'espère que, j'espère que ça vous plaira et qu'il y aura une meilleure vue que d'habitude sur ces cartes, là c'est pas mal de lc cassé, pas mal d'ultra, les ultra lc cassé, elle coûte pas grand chose, il y avait quand même des ultra cool, mais j'ai eu un, alors c'est pas un litige ou quoi que ce soit, mais en fait quand j'ai, quand j'ai checké la collection, je me suis rendu compte, j'ai l'habitude d'acheter des collections et je me suis rendu compte que, c'est une collection qui avait été, alors le mot que j'avais employé avec la personne, c'était dépouillé, mais c'est pas le cas en fait, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eu, ça c'est une carte qui a un petit peu de valeur, tiens, en fait ce qui se passe c'est que je pense, et la personne me l'a dit indirectement, mais j'en suis persuadé aujourd'hui, que quelqu'un est passé avant moi dans la collection, et c'est quelqu'un qui avait pas forcément une grande connaissance, ça c'est une bonne carte, tiens, et en plus une carte n'a pas été censurée, pas forcément une grande connaissance de l'achat de collections, de cartes, etc, et qui a juste dû prendre les staples meta, style, il y a presque tout dude, mais il manque les collègues, les cosmiques, les H, tu vois, genre, ça fait un peu bizarre, et c'est vrai que, bon, la personne m'avait pas, m'avait dit, t'attends pas à avoir des cartes incroyables à l'intérieur, des cartes d'énormes valeurs, etc, est-ce que je comprends, puisque ça c'est une bonne carte également, puisque la collection était relativement peu chère, mais j'aurais bien aimé être prévenu, et c'est vrai que la personne m'a, voilà, me l'a pas forcément dit, et c'est vrai que sur le moment, je l'ai un peu pris mal, dans le sens où, bah, j'ai eu l'impression qu'on me cachait quelque chose, et c'est vrai que ça m'a un peu énervé, mais en fait, il s'avère que, il s'avère que la collection est très, est très correcte, quoi, ça, c'est quoi ça, si c'était 15, ces artworks, là, du dragon blanc, du dragon blanc, du bleu, ont toujours de la valeur, hop, donc, je les passe, il y a certaines 4 que je découvre avec vous, encore une fois, j'ai fait qu'une seule passe à l'intérieur, donc le paquet qu'on verra à la fin, peut-être qu'il y a des cartes que je vais sortir maintenant, qui sont dans le paquet de la fin, juste parce que, bah, je les ai pas vues quand je suis passé dessus, j'ai pas eu le temps, on est lundi au moment où je range, donc ça, c'est pas mal de duza, c'est cool, parce que duza, comme je le disais dans ma vidéo sur la rareté, c'est une rareté qui est appréciée, et donc, oui, je le disais, je suis passé qu'une seule fois, on est lundi, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai reçu la collection vendredi, et ma nana était en week-end, bah, j'ai préféré passer du temps avec ma copine plutôt que de trier des cartes, ce que je comprends, enfin, je suppose que vous comprendrez tous, et du coup, ça, c'est pareil, c'est une belle carte, je crois que la cote a baissé, ou alors, je mets les cartes en jeu de côté, pas forcément parce qu'elle cote, mais juste parce que j'aimerais bien faire le deck, et du coup, voilà, on a parlé de, voilà, de petites cartes, il y a des cartes qui valent rien, pas grand chose, j'ai trouvé des cartes, des vrais pépites, qui avaient une vraie bonne valeur, donc, ça, c'est plutôt cool, on tourne sur du LCKC, j'ai l'impression, les blocs, les LCKC, il y a vraiment que celui avec l'artwork de Yugi, qui, ah, ça, c'est sympa, toujours, toujours une belle rareté duza, ça, c'est quoi, vol de magie noire, ah, ça, c'est une petite valeur de noir, c'est pareil, les magiciennes, je ne sais jamais laquelle cote, je crois que c'est kiwi, ou pomme, ou citron, il y en a une qui cote un petit peu, genre, 4 euros, pardon, dans le lot, et je ne sais jamais laquelle c'est, il y a des cartes que je ne connais pas du tout, donc, si ça se trouve, elles ont de la valeur, je me rendrai compte par la suite, mais là, à travers la caméra, l'idée, c'était plus de partager avec vous tout ça, j'espère que j'aurai réussi ça, elle est vraiment belle en duza, le petit castel, petit pendule du combat, j'aimerais bien les récupérer en secret, d'ailleurs, les pendules du combat, oh, le petit dad, on va être de côté celui-là, tière-mure complète, le mal de cartes très sympa, mine de rien, numéro 36, plusieurs, cartes que je ne connais pas du tout, boxeur, par exemple, je ne connais pas, 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 je ne connais pas bataillons, ça aurait été laïque, si j'aurais été content, parce que je viens de l'acheter, donc j'avais pu la récupérer avant de la payer, ça aurait pu être cool, ça c'est toujours cool, les ultra polis, ce n'est pas une carte qui a forcément de la valeur, mais c'est une carte toujours très intéressante, pas mal de BA, c'est vrai, quand j'ai fait le premier tour, j'ai vu pas mal de BA, je vais essayer de la mettre de côté, pour me rendre compte, alors j'ai déjà un BA bloc, qui risque sûrement de se faire hit, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, donc si ça se trouve, le deck BA, ça, si, c'est pareil, pas ça, ça, le deck BA bloc, ce sera déjà fait hit, à cause d'Adam Ancia, donc peut-être que ça sera faux, ce que je dis au moment où sortira cette vidéo, parce que je n'ai aucune idée de quand ça sortira, mais voilà, ça, c'est une petite valeur, ça, ça, c'est du Fleur Cardienne, alors Fleur Cardienne, je vais m'en mettre deux de côté pour moi, puisque j'essaye de faire un deck Fleur Cardienne, ça dit que marrant, c'est un bon fun, voilà, c'est pas incroyable, mais c'est un bon fun, Triamide, donc là, dites-vous, ce n'est que les raretés, et vous allez voir, il y a quand même pas mal de cartes, qu'on va checker ensemble, et dites-vous que, il y a toutes les communes en plus, ma copine a commencé à les trier, j'ai beaucoup de chance sur ça, elle, ça la gêne pas, elle limite, elle aime bien, elle trie les cartes par, je range mes cartes par type, donc les rochers avec les rochers, les dragons, etc., elle les trie, voilà, elle me les trie, donc du coup, c'est incroyable, genre, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance sur ce point-là, dites-moi, encore un petit peu de biais, dites-moi si vos copines jouent, ou si vos copains jouent, si vous êtes des filles, et si, oui, comment vous avez réussi à les motiver, alors je sais qu'il y en a qui se sont rencontrés autour du jeu, on a déjà vu des couples Yu-Gi autour de tout ça, mais je suis curieux, dites-moi, j'essaie de travailler un deck Rika, bon, c'est un deck qui est sympa, mais justement, pour essayer de motiver un peu ma copine à jouer, puisque le deck en lui-même n'est pas trop mal, j'ai du l'orcus, et puis que c'est un deck Rip, la petite harpe, c'est un deck qui est assez mignon, si j'ai assez d'orcus, j'aimerais bien tester une version orcus de budget style, puisque maintenant Galatia coûte plus grand-chose, Ding Diarso, on l'a eu dans Duo, ça coûte plus grand-chose non plus, avec Lighting Swarm, c'est Light Swarm, pardon, les chevaliers, les seigneurs-lumières, pardon, parce qu'en vrai, tu foolishes tout ton deck, il suffit que tu fasses chevalier-cimetière, effet chevalier, tu peux faire des trucs, et tu peux t'en sortir sans forcément jouer des scraps, parce que j'aime pas trop la loupe avec les scraps, et UA, c'est pas souvent qu'on en voit en vrai, c'est un deck qui est marrant, c'est un deck qui a été méta, je crois, sur du Lix, j'essaie de décaler les cartes, pour pas faire des tas, parce que là du coup, j'avais tout bien rangé, pour pouvoir les transporter, mais maintenant qu'on a avisé mon bureau, je suis obligé de les déranger, pour vous montrer tout ça, et puis pour refaire un peu le tri, en même temps que je vous parle, tout simplement, il y a beaucoup de rares, un peu bateaux, c'est un peu les rares, dont on s'en fout, sauf ça, c'est plutôt cool, ça aussi plutôt cool, en fait il suffit que je dise que c'est de la merde, pour avoir des bonnes cartes, ça c'est plutôt cool Blizzard, c'est du Cosmo ça, je fais un deck Cosmo en fait, je suis en train de craft depuis très longtemps, un deck Cosmo, ça c'est les millième 1 de mémoire, avec les artworks alternatifs, qui sont très sympas, et en fait c'est que les cartes Cosmo, elles ne sont pas faciles à obtenir, il n'y a pas eu beaucoup de réédition, très peu de support dans le temps, et du coup, quand je tombe sur du Cosmo dans des collections, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, je les garde pour moi, et je pense que je commence à avoir un pack assez conséquent, genre je pourrais commander le reste qui me manque, il ne me manque pas grand chose à mon avis, et faire un deck, parce que c'est un deck qui est sympa, tu peux jouer pendant la battle phase, tu peux faire des trucs, ok, assez sympa, mine de rien, par exemple, crâne noir, il me le manque en MRD, enfin je l'ai peut-être récupéré chez un abonné, qui l'a, en état good, good plus, et qui cherche à l'échanger contre des cartes, dont il a besoin pour jouer, c'est vrai que moi aussi je peux le récupérer, je suis un peu deg, alors encore une fois, ce que je vais vous dire tout de suite, ce ne sera pas du tout en corrélation avec le temps, mais je suis passé à la boutique rapidement, ça c'est du, non, j'ai cru, rapidement, cette semaine, pour déposer des cartes, récupérer, déposer des cartes et un tapis, et puis récupérer une deck box, et il y avait un gars avec un classeur, un gars que je ne connaissais pas, donc je check un petit coup son classeur, mais vite fait, et je vois, il a 5 gans, et les 3 cartes pour faire le gardien de la porte, et en fait, c'est des cartes qui n'étaient pas en parfait état, ça je les ai déjà mis de côté pour mon deck, si je vais à ta névoi, mais bon, je me suis dit, en vrai, si je peux les récupérer pour avancer sur MDM, ou MRD, j'ai toujours un doute, MDM je crois, oui, MDM, et ben, ça serait cool, donc je propose un échange, etc, ces cartes, il y en avait pour 7 euros, je crois, et il me demande s'il peut avoir, enfin, il me sort plusieurs cartes de mon classeur, et notamment, il sort Borel ce soir, je dis, ben écoute, enfin, il me sort Borel ce soir des H, et je dis, ben écoute, à la limite, H, et je te rajoute 2 euros, je crois, quelque chose comme ça, et je suis ok, et le gars me fait, ben en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des cartes de mon enfance, etc, et du coup, ben je n'ai pas pu les récupérer, donc j'étais un peu dégué, parce que du coup, je voudrais bien avancer, même si des cartes que j'aurais remplacées dans le temps, les vans perdus, c'est toujours cool, c'est pas perdu quoi, carte Goyo, je ne savais même pas qu'il y avait un archétype autour de Goyo, qui est sorti, voilà, on est des rares, on est dans des rares un peu bottes, clairement, on n'est pas sur les meilleures cartes de la planète, mais il y a des paquets, je crois, il y avait 400 secrets, un truc comme ça, dans cette collection, donc ça, c'est pareil, c'est toujours une bonne carte, sanctuaire du démon, tu peux faire plein de trucs cool avec, il faudrait que je check, parce que ça, c'est pas mal de 1000, ah non, ok, d'accord, je confonds avec une autre édition, je crois qu'il y a une carte, c'est qui est cool, mais je ne sais jamais laquelle, c'est, carte magie, je l'ai mis 4h, même si c'est une rare, ça fait toujours plaisir, après, on l'a eu dans Dude, c'est vrai que, avant, elle avait plus d'intérêt, maintenant, ça, c'est pareil, c'est toujours une bonne carte, alors, j'ai eu dans les commentaires, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui me disait, mais oui, mais quand tu passes les cartes, des fois, tu sors des cartes, et puis après, il y a la même qui passe, et tu l'oublies, bah oui, mais c'est qu'en fait, je suis en train de vous parler, en même temps, je trie les cartes, moi, il faut savoir que je ne vois les cartes qu'à travers le téléphone, et alors, ça peut paraître tout bête, mais parfois, il y a une micro latence, ce qui fait qu'entre le moment où j'ai bougé la carte, et au moment où je suis déjà passé sur une autre carte, elle est déjà passée, donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je refais des tris après les vidéos, c'est pour ça que parfois, je ne sors pas toutes les cartes du premier coup des paquets. On a fini la première boîte, on est à 16 minutes, ça va être une vidéo beaucoup trop longue, je ne sais pas si ça vaut le coup que je fasse tout, si je pense que ça vaut le coup, peut-être que je vous mettrai des passages en accéléré, l'histoire que la vidéo ne dure pas 1000 ans non plus. Ah, le DUSA, hop, là, on a du hanche déchet, c'est pareil, il y a beaucoup de Dupo, mais pas un seul nachter, pas une seule hache, pas un seul entrape, tu vois, alors c'est, voilà, c'est, quand je disais tout à l'heure que j'avais là, cette impression que la collection avait été dépouillée avant mon passage, je pense sincèrement qu'il me l'a plus ou moins dit, il y a quelqu'un qui a dû passer avant moi dans la collection et qui a trié, entre guillemets, les cartes facilement revendables, tu vois, genre, je pense que c'était ça l'idée, mais bon, il a laissé des cartes, vous allez voir, en fin de vidéo, il y a des cartes qui ont une valeur, ça, c'est une carte sympa, ça, qui ont une bonne petite valeur, mine de rien, du Red Raptor, je ne sais pas s'il y a de la valeur, je crois qu'il y en a plusieurs en plus, tech, ah, ça, c'est cool, mais j'ai une carte qui se vend toujours et puis en d'usant encore plus, c'est pareil parce que c'est du pot, donc pas du tout, en MVP, elle a une petite valeur en du pot, pas du tout, Wolf, elle a toujours une valeur par contre, pas mal de cartes cool, miroir à des rêves, super deck, vraiment, si jamais ils sortent du support un jour, en vrai, je serai grave chaud pour le jeu de 6-7 vient compétitif, vraiment, je serai grave chaud, tu peux faire plein de choses avec le cimetière, tu peux vraiment recycler des trucs et tout, franchement, c'est un deck sympa, vraiment, et c'est un bon fun, si jamais vous vous ennuyez, vous voulez tester des trucs, c'est un bon fun, pas mal de Dupot, c'est des packs scellés ça, au moins ils sont à la suite, ça n'a pas vraiment d'intérêt en soi, mais bon, c'est toujours, c'est toujours, voilà, Magistre des Ténèbres, tout le monde le veut, tout le temps, c'est une carte, tu peux toujours, d'autant plus, là, avec l'arrivée de, avec l'arrivée de Dragoon, il risque d'être, plus prisé que d'habitude, alors il y a sûrement certaines éditions, j'ai un paquet qui est en train de tomber là, je ne voudrais pas que ça se casse la boule, là, là, tu fous con du Ténèbres, toujours cool, j'ai déjà sorti des dark, ça c'est pareil, ah oui, sérieux, il y a du pingouin comme ça, je le mets de côté, puisqu'on connaît tous, pas ma passion à moi, mais disons que j'ai un ami qui aime beaucoup les pingouins, petit regardera cette vidéo, sache que je le mets de côté, j'ai une pile de pingouins pour lui, Thierry, un jour, peut-être que, peut-être que je t'enverrai tout d'un coup, je ne sais pas, on se capte de temps en temps, et à chaque fois, on s'est repoussé à la fois d'après, je pense qu'un jour, tout partira dans le même, elle est belle en Shatterfall comme ça, bon, sympa, pas mal d'orcuste, en vrai, pas mal, une petite mermaide, pas mal d'orcuste, en vrai, chevalier noble aussi, chevalier noble qui est un archétype que j'aimerais bien finir, c'est un deck qui est assez coûteux, mine de rien, et qui ne fait pas de résultat, c'est vrai que du coup, ça fait, c'est un concret, la chicote, du coup, c'est toujours, ça repousse toujours un petit peu, de faire un deck, de mettre de l'argent rouge, je ne crois pas qu'il cote, mais c'est toujours une carte sympa, le métaphysique, j'ai déjà sorti ce qu'il me fallait, la physique, c'est un deck qui est marrant, enfin, qui relou, un peu cancer limite, mais qui est marrant quand même, ma jambe, je sors les codes à l'isagénique, parce que c'est des cartes qui valent 2-3 euros, donc, en soi, vu que moi, j'en ai déjà un playset, là où j'en avais besoin, et je dois en avoir même de côté encore, je peux les mettre dans la pile de cartes, avant d'ailleurs, quand, si jamais vous vous posez la question, effectivement, alors ça c'est du, hop, on va le mettre avec le, alors le rhino est pas vraiment, du, du abyssardant, mais je le mets quand même de côté, je crois que c'est peut-être, cette piège, je ne sais jamais laquelle carte c'est, bref, je vous reparle un petit peu, si jamais vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais de toutes ces cartes, c'est bien écoutez, ça c'est une carte qui cote, il y en a une partie, qui est mise en vente sur Caron Market, pour me permettre de faire d'autres vidéos, d'ailleurs suite à l'une de mes dernières vidéos, encore une fois, c'est au moment où je tourne la vidéo, vous avez été plusieurs m'envoyer des collections, malheureusement, je n'ai pas un budget illimité, donc forcément, je vous ai de refuser certaines collections, des fois on n'est pas forcément d'accord sur le prix, donc naturellement, et bien, je n'achète pas la collection, mais voilà, donc si jamais ça vous intéresse, le lien de mon Caron Market sera sûrement dans la description, il y a pas mal de cartes en vente, souvent quand, quand vous m'envoyez un message, s'il y a vraiment plusieurs cartes, on peut peut-être s'arranger parfois, notamment avec des échanges, une petite liste de recherche, qui est également dans la description, donc souvent on peut, si vous avez quelque chose qui m'intéresse, moi je vous file le lien de mon Caron Market, et puis si vous aviez quelque chose, on peut se débrouiller, ensemble, on est des humains, et du coup, du coup voilà, pas mal de mermaids, c'est ouf, mermail, pardon, j'aimerais récupérer le piège mermail d'ailleurs, qui n'est pas du tout le même archétype, mais tiens, le numéro 55, je me demande aussi, cote, et le petit cadex aussi, il y avait deux playset, qui étaient cachés, c'est pas trop mal, écoutez, plus la vidéo avance, plus j'ai l'impression qu'on va faire deux vidéos, clairement, je ne pensais vraiment pas, pourtant là, je ne vous montre que les raretés, alors imaginez si j'avais dû tout vous montrer, mais là, on va finir la boîte, il reste encore une colonne, et on fera une deuxième vidéo, avec la deuxième partie, tout simplement, alors je mets le petit rouage ancien de côté, je ne sais pas si c'est lui ou pas qui cote, mais je sais qu'il y a une carte rouage ancien, de cette génération là, de rouage ancien qui cote, donc je mets de côté, sur le principe, tout simplement, des tireurs de tels, ok, les piles sont énormes, vous ne vous rendez pas compte, mais les piles sont énormes, quoi de cristal, plein de belles cartes là, dis donc, petite, c'est lcgw ça, c'est une belle édition, une édition qui est sympa, carte qui est tirée, d'un univers Konami, c'est une référence à autre chose, c'est une carte qui est sympa, qui n'a pas cuirassé, je ne connaissais même pas cette carte, vraiment des cartes des fois, je ne connais pas, sympa le petit dormeur, j'ai déjà mis de côté, ce qu'il me fallait, et on finit, cette pile, alors il reste encore une pile, je vois des secrets devant, donc peut-être que c'est des secrets, mais je n'en suis pas sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous montrerai, les cartes que je me suis gardé moi, comme ça à la fin de l'autre vidéo, je vous montrerai les cartes qui cotent, il y a un petit peu de secrets, mais c'est moi qui les ai mis de côté, après le tri, petite méfette, je vais mettre les secrets quand même, de ce côté, enfin cette partie, la de secret, le tri, c'est un des valeurs, et toutes les SS en anglaise, même si elles sont en anglaise, elles ont une valeur, magie, spectre, une telle cause pure, tirée de reboot qui est à 1, ce qui est complètement stupide, mais bon, il fallait sortir, je pense sincèrement que c'est ça, il fallait sortir Eldish, donc la de reboot était le meilleur counter, donc on enlèverait de reboot, tout simplement, je pense que c'est un peu lié, après malheureusement, je n'ai aucune information sur ça, mais voilà, pas mal de cartes cool, qui n'ont pas forcément de la valeur, ça c'est cool, qui n'ont pas forcément de la valeur, mais qui reste très sympa, ça c'est quoi ça ? c'est Metal Troon, c'est une carte un peu débile, clairement, je vois pourquoi j'ai buggé sur ces cartes là, c'est sympa, et du Cosmo, Cosmo qui est ça, c'est une référence directement au Storm Trooper, il y a pas mal de cartes, ça c'est une carte à 13 euros, 10 ou 12, 10, 12, 13 euros, enfin je savais quand même se vendre 15 euros en fonction, je ne savais pas qu'il y en avait une, j'en ai déjà mis une en vente, parce qu'il y en avait déjà une dans le lot, et je ne savais pas qu'il y en avait une deuxième, encore une fois, je ne suis passé qu'une seule fois sur ce lot, donc forcément il y a des loupés, il y a des loupés, et puis c'est bien normal, sinon ça serait étrange, je vais le cartes, les bottes, je vais aller du commencement, je ne connaissais même pas cette carte là, qui ne doit pas être utilisée à mon avis, c'est une carte jouée dans SS, je pense qu'elle est toujours jouée dans SS d'ailleurs, je ne me rends pas compte, Pelishimal, pour moi un deck qui va devenir méta très bientôt, je le pense sincèrement, j'ai fait mes stocks de Pelishimal pour pouvoir jouer le deck sans être emmerdé, événement, je ne connaissais même pas cette carte, parce que, c'est un deck que j'aime bien, premièrement, ça ne s'appelle pas la valeur, parce que c'est banni, et que c'est beaucoup trop fort, et deuxièmement, c'est un deck qui est sympa à jouer, et vu qu'il reçoit du support, par défaut, tu fais la définition, tu fais la corrélation entre les deux, et par défaut, ça va forcément devenir fort, ça c'était anti-orcust, trône de la valeur, je me demande si ça a de la valeur, j'ai un tout petit dogma en lcjx, c'est légendary collection, qui est au chez x, peut-être bien ça, carte que je ne connais pas du tout, ok, écoutez, on a fait deux boîtes, je pensais faire une seule vidéo, on en fera finalement deux, donc je vais vous montrer les fameuses cartes, dont je vous parlais tout à l'heure, il reste une petite rangée, c'est des cartes que je me garde pour moi, dans les collections, là en l'occurrence, on a toute la partie cosmo, je vous en parlais en début de vidéo, pas mal de cosmo que j'ai pu récupérer, des machines de dupli, il y a des communes dedans, puisque j'ai trié un peu les communes, voilà, j'ai récupéré ça, ça du coup, j'en ai commandé deux autres, pour avoir le playset en secret, j'ai gardé les livres de magie du maître, j'ai gardé du SS, ça parce que c'est une secret, ça aussi, ça parce que c'est une tarzagette instant fusion, ça peut-être parce que, je ne sais plus si j'en ai, ou pas assez, donc j'ai gardé du SS, du Orkust, j'ai gardé des playset un peu bateau, ça c'est pareil, l'Huraclitus, l'Huraclitus, j'ai gardé, ça parce que je n'avais que deux, Keina, tu peux l'échis mal, je vous en parlais tout à l'heure, ça je n'ai trouvé plein, et c'est une carte qui est très demandée, en ce moment, elle ne vaut pas grand chose, elle vaut 1€ ou 1,50€, mais je crois que je n'ai trouvé une quinzaine, donc forcément, ça va très très vite, bibliothéque RTG, qui est un staple, qui va se mettre un peu partout, un MR5, et surtout parce que j'en avais besoin pour mon deck TG, chevalier noble, il y avait un petit pare-feu, que je vais garder, au cas où il se passe des bannes, la petite Burstynatrix, en version censurée, mais avec l'arturk alternatif, toute une base, ben Fleur Cardian, qui est vraiment assez complète, c'est ce que je vous disais, bonne base, dérodation de plateau, et il y a quelques cartes Toon, alors je les ai juste mis de côté, parce que je fais ça tout le temps, dans les collections, et après je les trierai par la suite, qu'est-ce qu'on a encore ? ça passe casser la gamme, ça non c'est bon, il y a encore tout ça, il y a une bonne petite pile à vous présenter encore, j'avais vraiment l'impression que ça passe casser la gamme, ça c'est pas pour moi, c'est pour un pote, il y a du robot bureau également, que j'ai gardé, petit transporteur synchronique dans le lot, un peu planqué, donc j'étais assez content, Fleur Cardian à nouveau, il va vraiment me permettre de me faire du Express Roy, c'est parce que je vais, downgrade, la rareté de mes decks fun, pour pouvoir récupérer les cartes qui ont de la valeur à l'intérieur, dur Shirai Nui, c'est quoi Shirai Nui ? ouais c'est ça, j'ai renoncé aux mille yeux, puis tu target en centre fusion, ça fait toujours plaisir, tu vois, j'en ai mis une ou deux, il y en avait plusieurs, je n'ai gardé une pour moi, et le reste, le reste, ça partira à la vente, pas mal, pas mal, pas mal, le robot bureau, il y a sûrement beaucoup trop, mais vu que je ne savais pas ce que j'avais, je ne savais pas, etc., donc j'ai préféré garder ça, pas mal de Red Eyes, que j'ai gardé de côté, pour encore une bibliothé cartigée, je ne savais pas qu'il y avait une guide des enfers en Starfoil, du Toon, j'ai gardé les Red Eyes, au cas où que Dragoon devienne vraiment relou, donc je me suis dit, je les garde, on verra bien ce que ça fait, un petit peu de Sirène Mure, alors il y a pas mal de tokens que j'ai mis de côté, ça ne s'est pas vraiment pour les garder, je suis bien les tokens, donc du coup, je me suis dit, on va se les mettre de côté, on verra ce qu'on en fait, tac, voilà, quand même pas mal de tokens en vrai, donc je les ai tout simplement mis de côté, du Boudjinn, pour compléter mon deck Boudjinn, ça j'en ai besoin pour mon deck Lightning Swarm, je vous en avais parlé, c'est maître Nova, j'aurais dû le mettre là, ah quoi que non, il m'en manquait un pour mon deck à moi, une Engage, c'était la dernière qui me manquait pour avoir le playset, du Sabrix, du Spiral, du Métaphysique, donc je vous avais parlé en début de vidéo, du Poupée Truquée également au passage, du Lycoris, Lyric, Lyric Scut, je sais jamais comment ça se dit, j'appelle ça Lycoris, mais je sais pas comment ça se appelle, je l'avais mis de côté en fait, et du Trap Tricks aussi, j'ai, voilà, en fait, je mets des cartes qui peuvent me servir de côté, voilà, il y avait trois petits magiciens, ça fait plaisir, ça, ça peut me faire plaisir, ça, je le mets de côté au cas où, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça de côté, ah si, c'est du Spiral, ah ben, vous savez que j'ai mis de côté tout à l'heure, du coup, il sert à rien, puisque, j'en avais déjà, bon bref, on s'en fout, du Romain, moi, j'en ai gardé un pour moi, playset, enfin voilà, pas mal de cartes sympas, du Hercuse, du coup, j'en ai beaucoup trop, petit Bahamuth qui est très fort, du Cosmo, du Cosmoville, petit celui-là, je ne pouvais pas passer à côté, je ne l'avais pas dans mon deck, donc forcément, j'y garde, une petite rose, oui, c'est vrai, il y a une petite rose dans cette collection, donc je l'ai gardé, c'est une ultra, 10 balles, ça fait plaisir, et puis bah, je ne pense pas jouer, ah oui, un ulti link, speeder, je pense sincèrement qu'il est en, il est, alors, on ne voit pas très bien là, mais il est très clair à la caméra, à l'oeil nu, et du coup, je pense que c'est une US, donc je vais la garder pour moi, du héros du mal, deux autres traptrix qui vont avec, j'ai deux playset de magie, ce chanson sombre, encore du Cosmo, de l'espirale, je pouvais truquer, cette carte-là, elle dit au bout de trois d'août, t'as gagné, donc c'est plutôt pas mal, du aromage, du Véhicroid, du Dragon Cyber Ténébreux, pas mal de cartes sympas, mine de rien, ça c'est vraiment que ce que je vais garder pour moi, alors encore une fois, j'ai fait qu'un seul passage, mais voilà, ça vous donne un peu une idée, du Véhicroid, petit Sema Dragon Toon, et on termine avec, ben voilà, quelques belles cartes, ici c'est une carte très très forte, et la dernière carte, c'est un petit, un Zector exascarabée, pour aller dans mon déquin, un Zector, tout simplement, voilà, cette vidéo, la première partie, du coup je pensais sincèrement en faire deux, je vous montre rapidement, il reste encore tout ça, et dedans notamment, du coup, toutes les secrets, puisqu'on en a vu relativement peu, dans cette partie de vidéo, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'ici, si vous êtes encore là, dans cette vidéo, si ça vous a plu, le pouce, l'abonnement, dites moi ce que vous en pensez, dans les commentaires, et du coup, rendez-vous la semaine prochaine, pour la seconde partie, de cette collection, sur ce, prenez soin de vous, faites un nombre de duels, et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501